En parlant de la boulimie, tu écris « J'ai vraiment envie que vous sachiez à quel point cette maladie tue à petit feu. Faites attention, ne commencez jamais à vous faire vomir. C'est dangereux pour la santé, pour le moral. Si seulement j'avais su il y a 14 ans. » Il y a 14 ans, tu avais 16-17 ans. Oui, j'ai commencé à me faire vomir, je pense que j'avais 17 ans. Est-ce que tu sais d'où vient ce rapport conflictuel avec ton corps ? Cette dualité avec ta propre enveloppe corporelle ? Non, je ne sais pas du tout. Je déteste mon physique, je ne m'aime pas. Et j'ai l'impression que quand je me fais du mal, ça me fait du bien. C'est ce que tu ressens sur le moment ? Oui. Et si on essaie de creuser, je vais te demander un petit mouchoir. On fait comme à la maison. Tiens. Merci. Si on essaie d'aller à la racine, quand tu commences à te faire vomir, à l'âge de 16 ou 17 ans, est-ce qu'il y a une situation en particulier qui te conduit ? Est-ce que tu as un souvenir de ça ? Je me suis trouvée un petit peu grosse, tu vois, quand j'étais plus jeune. Bêtement, un jour, j'avais trop mangé à table et je me suis fait aller vomir. Je me suis rendue compte que mon ventre était tout plein le lendemain. Donc, j'ai continué en fait. C'est tout con. Comment tu pouvais ressentir du bien-être ? Et je ne suis pas du tout dans le jugement. C'est pour tenter de comprendre. Parce que je me dis que s'il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont dans ta situation, ou qui sont en tout cas aux prémices de cette situation, ton discours pourra les aider. Je ne sais pas t'expliquer. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi je me sens bien quand je me fais vomir. Mais j'ai l'impression de vider tout ce qui est en moi et ça me fait grave du bien en fait. Ça me fait du bien pendant le moment. Et ensuite, la seconde après, ça me tue parce que c'est dur, tu vois. C'est très, très dur. J'en suis à 17 crises par jour. Il y a des jours où je ne mange pas parce que quand je vais boire un verre avec mes amis, par exemple, je me force à ne pas manger de la journée. Et donc, je bois trois verres, je suis complètement saoule. C'est très, très difficile. Même le fait de boire, d'ingurgiter du liquide, tu le vis mal ? Oui, avec le temps et tout. Même maintenant, quand je bois, très souvent, je vais aux toilettes, le remettre. Pour quelle raison ? C'est une peur de grossir ? C'est une façon de... Non, pas. Tu as l'impression de te nettoyer ? Je ne sais pas. En tout cas, une peur de grossir, non. Les gens pensent souvent que la boulimie, c'est par rapport au poids. Alors, je pense que tu débutes comme ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment arrivée à un point où j'ai besoin de vomir, en fait. Ce n'est même plus besoin de manger. J'ai vraiment besoin de vomir. Tu t'en parles à quelqu'un ? J'en parle souvent sur mes réseaux et tout. Je pense que je n'ai pas de tabou. Tu es très libre avec ça, je sais. Je pense qu'il faut en parler, tu vois. Je vis avec cette maladie depuis très, très longtemps. Donc, elle fait partie de ma vie. Tu vis avec cette maladie, mais est-ce que tu arrives à la dompter ? Non. Quand tu m'expliques que tu peux faire jusqu'à 17 crises par jour, c'est-à-dire que cette maladie, elle prend le dessus, en fait, sur ta volonté ? Ah oui, ah oui, ah clairement. Tu l'as subie, cette maladie ? Oui. Oui, parce que ça travaille sur tout, ça joue sur tout, ça joue sur mon humeur. Je suis quelqu'un, je me suis vraiment renfermée. Je dois tout le temps être seule parce que je ne peux pas manger quand il y a les autres. Et vu que toute la journée, je pense qu'à manger, c'est hyper compliqué pour moi d'avoir du mouvement à côté ou d'avoir du bruit. Mon humeur, elle change à la seconde. C'est très difficile de vivre avec mon quotidien. Tu culpabilises ? À mort. Pour tes proches, pour toi, pour les gens qui t'aiment ? Surtout. Mais je ne fais pas exprès, tu vois. Je me doute, je crois qu'on ne fait jamais exprès dans ce genre de cas. On ne fait jamais exprès de souffrir. J'aimerais être différente, mais je n'y arrive pas. Avec toute la volonté du monde, je n'y arrive pas. Rien n'est perdu, je te le dis vraiment. Et rien n'est gravé dans le marbre, quand bien même ça fait 10 ou 15 ans que tu as cette maladie. Et je tiens à souligner quelque chose qui m'est apparu comme une évidence en écrivant cette interview. C'est ta liberté et la prévention aujourd'hui et ta voix que tu mets à contribution pour les autres parce que tu fais beaucoup de prévention, alors pourtant que tu souffres. Oui, je donne beaucoup de conseils que je n'applique pas moi-même. Oui, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, d'avoir cette volonté de prévenir les gens. Donc je pense que ça peut changer. J'espère, j'espère. Comment tu l'as gérée cette maladie en tournage, quand tu travailles avec une production, quand il y a des caméras ? Alors, tout le monde savait. Donc comme tu dis, moi je n'ai jamais eu de tabou avec ça. De toute manière, on allait vivre trois mois ensemble, donc c'était obligatoire que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment. Et c'est simple, très souvent j'ai demandé aux caméras que lorsque je mangeais, on ne me filmait pas. Je pense qu'on ne voit pas très souvent manger, faire des vraies crises de boulimie à la télé. Quand il y avait des repas, je faisais semblant vite fait pour la caméra, donc de dîner comme tout le monde. Mais sinon, en général, pendant mes crises, on ne me filmait pas. Qu'est-ce qui était le plus dur en tournage avec cette maladie ? Le plus dur, c'est de faire des crises devant tout le monde. Les gens te regardent en mode, mais putain, qu'est-ce qu'elle mange ? Elle le met où ? C'est vraiment la phrase. Tu le mets où ? En fait, dans tes toilettes. Tu n'es pas au courant, mais là où toi tu mets ton cul, je mets ma tête. Est-ce qu'il y a eu un tournage qui a été plus dur qu'un autre, plus éprouvant, à cause de cette maladie ? Non. Non, je crois qu'ils ont tous été pareils. Par contre, ça n'avait rien à voir avec la maladie, du coup je ne mangeais plus. Tu sais, j'avais fait les vacances des anges, et là j'étais tellement mal que je n'arrivais même plus à manger. Et j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça n'avait rien à voir avec la maladie. Je pense qu'ils ont tous cette éprouvance très difficile de partir en tournage et de faire des crises sans que personne ne dise rien. Tu pouvais en parler avec des membres de la production ? Tu pouvais en parler avec les collègues de tournage, avec les autres candidats ? Je n'en parlais pas, parce que qui va me comprendre ? Quand tu n'as pas cette maladie, tu ne peux pas comprendre. Tu as dit, je reste parfois 30 minutes aux toilettes et les gens autour de moi ne font pas attention car ils ont l'habitude. Et donc, qui peut nous venir en aide si ça arrive ? Parfois, j'ai l'impression que mon estomac va exploser tellement j'ai mangé. Est-ce que tu aimerais que les personnes autour de toi te viennent plus en aide ? Si oui, comment ? Je pense que tu ne peux pas, si toi-même, tu n'as pas vraiment l'envie d'y arriver et si tu ne fais pas un effort sur toi-même. Regarde, par exemple, j'ai été voir quelqu'un de spécialisé dans la boulimie. Je l'ai fait pendant un mois. Mais à la fin, ça devait une corvée. Je n'avais plus envie d'y aller parce que je pleurais trop. C'était une hypnotise. Et à la fin, je n'avais plus envie d'y aller tellement ça me fait du mal de parler. Tu vois, je n'aime pas trop parler. Je suis quelqu'un qui ne parle pas. Là, ce qu'on fait, c'est extraordinaire. C'est difficile pour toi ? Oui, je n'aime pas. Je n'aime pas me montrer comme ça. Je ne veux pas qu'on ait pitié. Je n'ai pas pitié de toi. Je veux te comprendre. C'est dur. Et je pense que les gens qui sont en train de nous regarder veulent te comprendre et ne te prendront pas en pitié. Mais en fait, c'est très dur de comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas soi-même déjà, tu vois. Donc, je ne peux pas demander aux gens de me comprendre si je ne me comprends pas moi-même parfois. Tu poursuis en disant, j'aimerais tellement que les gens comprennent plus et jugent moins. C'est encore plus frustrant parce que nous sommes dans l'incompréhension perpétuelle. Tu vois, on en parle. On risque la crise cardiaque. Je ne vous cache pas que j'ai peur de mourir aux toilettes. J'en rigole, mais c'est vrai. Plein de fois, je me suis étouffé. Je n'arrivais plus à reprendre ma respiration pendant un vomissement, même après. Pourquoi est-ce que vous risquez la crise cardiaque dans ce genre de situation ? Pourquoi avoir peur de mourir aux toilettes ? Ça a l'air con, on est comme ça. Non, 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 ce n'est pas con. Déjà parce que quand on fait beaucoup de crises, c'est-à-dire que moi, je mange énormément, mais je bois beaucoup de soft ou d'eau pour que ce soit fluide. Et déjà, ton estomac, il gonfle à mort. Et en plus de ça, quand on remet beaucoup, je sais, tu as peut-être déjà été malade. Je pense que quand tu remets, tu vois, très souvent après, tu es soufflé. Genre, tu as du mal à reprendre ton souffle. Et très souvent, ça m'est arrivé en fait que je suis là. Après, je suis très fatiguée et je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Et puis, le cœur qui palpite aussi, il y a plein de choses. Et je sais qu'on risque la crise cardiaque. En plus de ça, je l'ai lu sur Google. Attention à ce qu'on peut lire sur Google. Je sens quand même mon cœur qui palpite très, très souvent. Et ça me fait peur, tu vois. Très souvent, je dis à mon petit ami pour rigoler, genre, je fais mourir d'une crise cardiaque, tu vois. Je rigole avec ça, mais je sais que ça peut arriver. Ça te fait peur ? Oui. Tu y penses ? Oui. C'est très difficile, quoi. J'ai l'impression d'infliger un truc à mon corps qu'il n'a pas demandé, quoi.